violence du silence d'après une histoire vraie film produit par l'association femmes pour le dire femmes pour agir fdfa claire avec la voix de roseline bachelot dans la rue une canne une femme aveugle chez elle du bout des doigts elle cherche elle trouve sa canne elle sort à nouveau je m'appelle claire j'ai 42 ans je suis aveugle je viens de me marier je n'y croyais pas il m'a épousé malgré ma cécité il est si beau je l'aime il est gentil même si parfois il est autoritaire et impatient un jour j'ai renversé mon verre de vin sans faire exprès sur la nappe qu'il m'avait offerte il est devenu fou furieux et m'a giflé fais attention salope c'est ma faute je suis aveugle je l'exaspère il s'est mis à me gifler chaque soir en rentrant du travail de plus en plus fort cela t'apprendra à ne pas y voir j'ai répondu que ce n'était pas ma faute alors il s'est déchaîné maintenant il me donne une quinzaine de gifles par jour il faut que je le trouve dans l'appartement que je lui embrasse les pieds il veut que je sois soumise je ne comprends rien je l'aime ces gifles chaque soir je m'y prépare c'est devenu un rituel quand nous allons au restaurant il est tellement tendre il me dorlote je cache mes bleus sous un foulard mes collègues m'ont posé des questions je leur ai répondu vous savez bien que je suis aveugle je me cogne je ne fais pas assez attention je suis obligé de mentir parce que je reste sous son emprise écoute violence femmes handicapées 01 40 47 06 06 ce film a été réalisé grâce au soutien financier de la mnh réalisation catherine cabrol image virginie pichot montage pierre fri au cours voie audio description pierre yesler mixage teddy de guise modipio présidente de l'association femmes pour le dire femmes pour agir fdfa remercie chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont collaboré aux violences du silence et particulièrement roseline bachelot femmes politiques et anciennes ministres et le centre hubertine au clair centre francilien de ressources pour l'égalité femmes hommes pour son accompagnement de bélos